Bonjour amis Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de janvier 2023. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année et que vous abordez justement cette nouvelle année avec optimisme et sérénité. Nous allons justement voir ce que vous réservent ces énergies pour ce premier mois de l'année dans votre signe solaire ascendant et signe lunaire. Bien entendu, ça reste une guidance générale. Prenez en fonction de vos ressentis, de ce qui vous parle et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Pour un tirage personnalisé ou un soin énergétique Reiki, vous pouvez me contacter via mon adresse mail indiquée dans le descriptif de la vidéo. Je vous invite également à regarder les énergies de l'année 2023 avec un tirage à deux choix pour voir un petit peu votre tendance. Allez, on va voir votre influence principale avec l'oracle du chamane. La prédominance, qu'est-ce que vous devez travailler ou quelles sont les énergies qui peuvent vous aider à passer ce mois en toute sérénité. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que ça se passe bien pour vous. Et nous avons de nombreux masques, le mois authentique. Alors, il est temps, amis verso, de laisser tomber des masques. J'ai cette sensation-là qu'il faut arrêter de jouer un rôle, de mentir à vous-même, voire de mentir aux autres. Peut-être justement pour faire plaisir, pour rentrer dans un cadre, sachant que vous êtes un signe d'air et que vous aimez la liberté et l'indépendance. Eh bien là, il est temps de vous révéler tel que vous êtes, de tomber certains masques, de vous affirmer aussi. J'ai cette notion d'indépendance, de retrouver votre indépendance et d'arrêter peut-être d'essayer de rentrer dans un cadre qui ne vous convient plus. On a la femme des bois, adaptabilité, ouais. Tout en faisant preuve d'adaptabilité, bien entendu, de composer, mais en gardant une certaine estime de vous-même, d'être en phase avec vos valeurs profondes et d'assumer votre incarnation sur Terre. On va voir avec Umrazaï quelles sont les autres énergies qui vous accompagnent à mi-verso pour ce mois de janvier 2023 dans votre signe solaire ascendant et signe lunaire. Oui, j'ai vraiment cette sensation-là que c'était pour faire plaisir ou pour vous adapter à une situation alors qu'au fond de vous, vous sentiez que ça ne vous convenait plus. Et là, c'est stop. Et nous avons, eh bien, la numéro 13, la grande fiancée. Nous sommes un diamant brut qui, au fil de ses vies, se polie jusqu'à devenir l'éclat parfait de son origine. Il y a une transformation, ça peut être une transformation intérieure, une prise de conscience par rapport à l'évolution de votre vie dans une relation ou dans une situation. La numéro 13, c'est la carte de la mort et de la résurrection. Donc là, vous êtes dans une phase. En tout cas, vous prenez de nouvelles décisions. À l'intérieur de vous, vous allez vraiment être en phase avec vous-même et vous révéler tel que vous êtes. Et en dos, oui, vous allez vous connecter avec l'alchimie. Vous allez vous connecter à votre joyau intérieur. Reconnaître votre valeur et qu'il est temps d'arrêter peut-être de jouer un rôle. Juste pour plaire, juste pour justement être en phase avec une certaine collectivité. Là, c'est vous allez exprimer votre individualité. Nous allons voir avec le tarot Téléma. Les autres messages pour vous, amis versos, pour ce mois de janvier 2023. Alors, si je fais un lapsus en 2022, vous le savez, c'est normal. Mais mon intention est bien portée sur les énergies de ce mois de janvier 2023. Pour les versos, on signe solaire, ascendant et signe lunaire. Alors, nous avons la tour. Je vais voir avec le reste du jeu. Et la justice. Ouais. Il y a quelque chose qui va vous tomber dessus. En plus, nous avons deux arcanes majeures pour vous permettre de retrouver votre équilibre. Mais également, pour vous permettre de prendre position dans une situation, dans une relation. Et pour être au clair avec vous-même. Et nous avons la neuf de Pentacle. Ouais. Il y a une phase comme ça. Peut-être que c'était le chaos précédemment, jusqu'à présent. Et là, durant ce mois de janvier, tout va rentrer dans l'ordre. Alors, peut-être parce que justement, vous allez enfin assumer votre personnalité et vous affirmer tel que vous êtes. Du coup, ça va faire un nettoyage autour de vous. Ou au premier abord, ça risque d'être bordélique. Excusez-moi de l'expression. Mais avec la justice et ce neuf de Pentacle, vous serez dans une phase où vous serez satisfait de vous-même. Il y a une forme aussi de sérénité retrouvée. Aussi bien sur le plan matériel qu'intérieur. Puisqu'on a quand même une grande transformation intérieure. Donc, on a de belles énergies, amis versos, qui vous invitent à une transformation profonde. Et avec cette six de coupe, dans ce jeu, ça me parle aussi de complétude, de repos, de sérénité. Vous avez retrouvé. Vous faites la paix également avec votre passé. Vous avez décidé d'avancer et d'évoluer. Et d'exprimer votre individualité, d'être bien avec vous-même. Et de ne plus être dans cette phase-là, de faire plaisir aux autres. Nous allons voir avec le grand oracle Isé quels sont les autres messages pour vous, amis versos, pour ce mois de janvier 2023. Il risque d'avoir des conflits, effectivement, durant ce mois de janvier pour vous. Cependant, vous avez besoin de mettre les choses au clair. Il peut y avoir aussi une décision de justice en votre faveur. Ouais, célibataire. Alors, ça peut concerner, effectivement, une relation où vous vous libérez et vous devenez célibataire. Bien entendu, ça ne va pas concerner tous les versos. Rassurez-vous. Mais il y a cette notion d'être en phase avec soi-même et d'exprimer son individualité dans toute sa splendeur. Des fois, j'ai des mots qui me viennent à l'esprit. Et on retrouve cette énergie de foudre, vraiment de prise de confiance. Confiance, vous voyez, lapsus. Mais d'une prise de conscience où vous devez vraiment être en phase avec vous-même si vous voulez y arriver, avancer, évoluer sur votre chemin de vie. Et on a l'abondance. Il y a quelque chose d'assez extraordinaire. Ça risque d'être un mois de janvier assez actif pour vous. Cependant, au bout du compte, il y a une fluidité énergétique. Je dirais aussi une abondance financière avec les poissons. Des transactions financières. Le neuf de Pentacle représente les deniers. Où vous allez batailler pour obtenir une augmentation de salaire, une prime. Et vous allez vraiment vous affirmer. Et il y a ce côté, le couple. Ou bien, vous allez retrouver une sérénité dans votre couple aussi. Après une phase conflictuelle, parce que vous vouliez avancer et évoluer. Ça peut concerner le domaine professionnel comme votre domaine personnel. Donc, on va voir justement avec l'oracle. J'ai perdu le titre. Et je ne trouve plus la boîte. Le grand oracle de l'union, c'est ça ? L'union sacrée. L'oracle de l'union sacrée. J'en perds mes mots. Ouais, ça va bouger. Mais alors, c'est comme si vous retrouviez votre plein potentiel pour vous réaliser, vous affirmer et retrouver cette sérénité. Allez, je vais en prendre trois. Alors, nous avons la communication qui est très importante. Communiquez clairement et avec authenticité. Le pantin, oui. Pour arrêter de vous faire manipuler. J'ai plus ce côté-là. J'ai l'impression que vous vous sentiez manipulé. Et là, parce que pour moi, il y a une libération, une transformation profonde. Et le lien, ouais. Vous étiez attaché à quelqu'un. Donc, ça peut être d'ordre amical ou sentimental. Et là, vous avez décidé de vous libérer. Et là, ça passe par une communication. Une affirmation de soi. C'est ce que je dis tout à l'heure. On peut prendre plusieurs jeux. Ouais. On vous a blessé. Vous avez été blessé. Dans votre amour propre, notamment. Et parce que vous avez vu clair. C'est vrai que vous avez dû composer. Par exemple, pendant des années, vous vous dites, « Bon, ben, c'est comme ça. Ce n'est pas autrement. » Il y avait une forme de résignation. Et là, là, c'est stop. C'est fini. Je prends les choses en main. Je retrouve mon pouvoir, je dirais, mon pouvoir intérieur pour me permettre de me révéler, de réussir aussi par moi-même pour me libérer de tout ce que je dois libérer, que ce soit une situation ou une relation, afin de retrouver ma liberté et mon authenticité. Nous allons terminer par un message, un message de ton âme, justement, pour les Verseaux, pour ce mois de janvier 2023. C'est vraiment des énergies de libération parce que vous allez vraiment retrouver votre moi authentique. Et nous allons s'unifier. « Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. » Voyez ? C'est vous allez retrouver une estime de vous-même après un gros travail, je dirais, de libération, de transformation. Magnifique, amis Verseaux. Voilà pour vos énergies de ce mois de janvier 2023. Merci pour vos likes et vos commentaires. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501